Coucou, comment tu vas ? Est-ce qu'il y a déjà des petites abeilles qui ont trouvé le chemin de ton abri ? Est-ce que tu es prêt pour la vidéo d'aujourd'hui ? On va faire un petit rappel orthographique et ça sera suivi d'un petit plus poétique. Tu es prêt ? Allez c'est parti ! Aujourd'hui, on va revoir des règles d'orthographe de lettres qui se prononcent de façon différente. Dans l'alphabet, il y a quatre lettres qui vont se prononcer de façon différente. Je ne te parle pas des lettres qui, combinées à d'autres, forment des sons. Je ne te parle pas du « nu » ou du « ouin » ou du « je » ou du « e » tout ça c'est connu. C'est ce qu'on voyait en première et deuxième primaire. Je te parle bien des lettres qui, toutes seules, ont un son différent en fonction de ce qui l'entoure. Il y aura la lettre « c » qui va se prononcer de deux façons différentes. La lettre « g » qui va se prononcer aussi de deux façons différentes. La lettre « t » est-ce que tu te souviens de la lettre « as » qui va « e » « i » « o » « u » et « y ». Tu t'en souviens ? Super ! Alors, on va commencer par la lettre « c » qui, elle, va se prononcer de deux façons différentes. Soit elle va se prononcer « q » soit elle va se prononcer « s » et tout va dépendre de la voyelle qui va suivre la lettre « c ». Si le « c » est suivi du « a », du « o » ou du « u », alors la lettre « c » va se prononcer « q ». Si la lettre « c » est suivi du « e », du « i » ou du « y », alors elle va se prononcer « s ». Si je veux que la lettre « c » qui normalement se prononce « q » devant les voyelles « a » « o » « u » Si je veux que la lettre « c » se prononce « s », alors je devrais mettre une « c » dit. On va tout de suite faire des petits exercices pour voir si tu as bien compris. Tu es prêt ? Je vais te présenter des mots et à chaque fois tu vas devoir dire si je mets un « c » tout seul ou un « c » avec une « c » dit. Voici le premier mot. Tu mets la vidéo en pause et tu peux écrire le mot comme tu penses qu'il va s'écrire en choisissant à chaque fois le « c » tout seul ou le « c » s'est dit. Ici c'est le mot « excuse ». Je veux que le « c » se prononce « q » et donc devant un « u » je ne dois rien faire. Je mets simplement le « c » comme ceci. C'était bon ? On continue ? Je vais prendre le mot suivant qui est un verbe. C'est le mot « décider » et le « c » devant les voyelles « e », « i » et « y » se prononce « s ». Donc je ne dois pas le changer. Je ne dois pas mettre de « c » dit. Je vais bien mettre un « c » normal. Le mot suivant. Le mot « leçon ». Le mot « leçon ». Je veux que le « c » se prononce « s » devant le « o ». Donc je vais devoir mettre une « c » dit. Leçon. Le mot suivant. Déçu. J'espère que tu n'es pas déçu pour le moment de la vidéo que tu es en train de regarder. Je veux que le « c » se prononce « s » devant la voyelle « u ». Je vais donc devoir mettre une « c » dit. Le mot suivant. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouf ! Je pensais que je n'allais pas appuyer sur « o ». Je veux que la lettre « c » se prononce « s » devant la lettre « e ». Naturellement, il va se prononcer « s ». Je ne dois rien faire. « sauce ». Le mot suivant. Corde. Je veux que la lettre « c » se prononce « s » devant la voyelle « o ». Naturellement, il va se prononcer « s ». Je ne dois rien faire. Corde. Le mot suivant. Calcule. Je veux que ça se prononce « s » devant la voyelle « a » et devant la voyelle « u ». Et le « c » se prononce « s » devant la voyelle « y ». Le mot signe. Le mot signe. Attention, « y » et « y ». On parle bien du signe « oiseau ». Le C se prononce naturellement devant la moyenne Y, je ne dois rien faire, et le dernier mot, le mot remplaçant, je veux que la lettre C se prononce devant un A, or il ne se prononce pas naturellement devant un A, donc je vais devoir ajouter une C. Est-ce que ça va chez toi? Voilà, c'était un bon rappel sur la façon d'écrire la lettre C. C'est toute seule ou C se dit. On va ranger et je vais prendre maintenant le G et je vais laisser mes voyelles comme ça, car c'est la même, plus ou moins la même règle, donc effectivement le G, il va se prononcer de deux façons différentes G ou J en fonction de la voyelle qui suit et c'est pareil que pour le C. Le G va se prononcer G devant les voyelles A, O, U et il va se prononcer naturellement J devant les voyelles E, I, et Y. Si je veux malgré tout que le G se prononce G devant les voyelles A, O, U, je vais lui rajouter un E. Et si je veux que le G se prononce G devant les voyelles E, I, Y, et bien je vais rajouter un U. Est-ce que tu es prêt pour quelques exercices? Pour chaque mot que je vais te présenter, tu vas devoir remplacer l'espace V par un G tout seul, un G E ou un G U. Est-ce que tu es prêt? Voici le premier mot. Agacé. Le G se prononce naturellement G devant la voyelle A, donc je mets un G tout seul. Le mot suivant. Le mot Lugubre. N'oublie pas de mettre la vidéo en pause pour bien prendre le temps et dire ta réponse tout haut ou l'écrire. Le G va se prononcer naturellement G devant la voyelle U. Donc je vais mettre un G tout seul. Le mot suivant. Je te laisse le lire. C'est le mot orangeade. Le G ne se prononce pas naturellement G devant le A, donc je vais devoir lui ajouter un E. Voilà, orangeade. Tu avais bon? Le mot suivant. Le G se prononce naturellement G devant ces voyelles-là. Vague. Et donc je ne dois rien faire. Je mets simplement un G comme ceci. Le mot suivant. Vague. Le G ne se prononce pas naturellement G devant la voyelle E, donc je vais devoir rajouter un U. Vague. Ça va? Le mot suivant. Magie. La lettre G se prononce naturellement G devant la lettre I. Je dois juste mettre un G. Le mot suivant. J'ai mis un nom propre. Auguste. Le G se prononce naturellement G devant la voyelle U. Je dois juste mettre un G. Auguste. Le mot suivant. Déguisé. Le G ne se prononce pas naturellement G devant le I. Donc je vais devoir ajouter un U. Et donc déguisé comme ceci. Le mot suivant. Le mot gomme. Tu as raison. Le G se prononce naturellement G devant le O. Gomme s'écrira donc comme ceci. Pigeon. Le G ne se prononce pas naturellement G devant le O. Donc je vais devoir ajouter un E pour que du coup il se prononce naturellement G. Pigeon. Plus que deux mots. Le mot geste. Le G se prononce naturellement G devant le O. Je ne dois rien faire. Il s'écrira comme ceci. Geste. Et le dernier qui est encore un nom propre. Qui est le nom d'un pays. La Guyane. Effectivement. Le G ne se prononce pas naturellement G devant le Y. Devant la voyelle Y. Je vais donc devoir ajouter un U. Attention ici. Je devrais mettre une majuscule. Voilà. On va maintenant continuer avec les lettres qui vont se prononcer d'une façon différente en fonction de ce qui suit. Et je vais prendre la dernière lettre. C'est le T. Celle-ci il n'y a pas énormément de choses à retenir. La lettre T va se prononcer S quand elle sera suivie de la voyelle I. Mais pas tout le temps. Et le plus souvent. C'est ce que je te demande de retenir. Car on va retenir la règle la plus générale qui arrive le plus souvent. Le T va se prononcer S dans tous les mots qui se terminent en Sion. Comme multiplication. Comme soustraction. Donc je t'ai quand même préparé trois petits mots pour illustrer tout ça. Voici. Ça va certainement te rappeler une des vidéos précédentes. On parle bien d'une fraction. Il y aura un T qui va se prononcer S. Et le T qui se prononce S, ça sera toujours, uniquement quand il est suivi du I. Jamais pour les autres voyelles, il se prononce T tout à fait normalement. Pas d'office. Ce n'est pas parce que je vois un T suivi d'un I que d'office le T se prononce S. Ce n'est que quand il se finit dans les mots qui se finissent en Sion. Mais voilà, ce qu'on demande au restaurant, à la fin, quand on a fini le repas, on demande une addition. Une addition, c'est une somme. Voilà. Le T se prononce S. Et pour finir, attention. Attention. C'est aussi avec un T. On va maintenant finir avec la quatrième lettre qui se prononce de deux façons différentes, encore une fois. C'est le S qui va tantôt se prononcer S et tantôt se prononcer Z. Et là, ça ne va plus dépendre de ce qui suit, ça va dépendre de ce qui l'entoure. Donc je devrais regarder ce qu'il y a avant et après le S pour déterminer si ce S se prononce T ou Z. Et si je veux qu'il se prononce S, je devrais le doubler, mettre deux S. Tu te souviens ? Si le son S est la première lettre d'office, il va se prononcer S. Et si il est entouré que d'une seule voyelle, donc si le S est suivi d'une voyelle, mais qu'avant le S, il n'y a pas de voyelle, il se prononce S, d'accord ? Par contre, si le S est entouré de deux voyelles, il va se prononcer Z. Si je veux que le Z se prononce S alors qu'il est entouré de deux voyelles, je vais devoir mettre deux S. Pour ces exercices, je ne vais pas prononcer le mot tout de suite. Je te laisse d'abord le lire et puis je te le lis. L'important est aussi que tu arrives à prononcer toi-même le S, Z ou S. Voici le premier mot. Je te laisse le prononcer. Le mot syllabe, comme il commence le mot. Je vais mettre un son S. Le mot suivant. Je te laisse le prononcer. Dis le tour. Isoler. Je veux que ça se prononce Z. Aucun problème. Étant donné que le S est entouré de deux voyelles, il se prononce naturellement Z. Isoler. Le mot suivant. Assommé. Je veux que ça se prononce S. Or, j'ai deux voyelles. Je vais donc devoir mettre deux S. Le mot suivant. C'est le mot laisser. Je veux entendre S. Je veux entendre S. Or, c'est entouré de deux voyelles. Je dois mettre deux S. Le mot suivant. Le mot suivant. Le mot suivant. Consommé. Je veux entendre S. Mais ce n'est pas entouré de deux voyelles. Mais ce n'est pas entouré de deux voyelles. Je peux mettre un seul S. Le mot suivant. C'est le mot suivant. C'est le mot suivant. Je veux entendre S. Mais il n'est pas entouré de deux voyelles. Je vais juste mettre un S. Il n'y a rien. Et une seule voyelle qui suit. Donc le S se prononce tout naturellement. Le mot suivant. C'est le mot doser. Je veux que ça se prononce Z. Et c'est entouré de deux voyelles. Donc le S va se prononcer naturellement Z. Entouré de deux voyelles. Le mot suivant. C'est le mot passage. Qui est entouré de deux voyelles. Donc je dois mettre deux S. Pour qu'il se prononce S. Mesuré. Je veux que ça se prononce Z. C'est entouré de deux voyelles. Donc je peux mettre un seul S. Le mot croisade. D'ailleurs ce mot doit te rappeler notre visite au château de Bouillon. Il doit te rappeler la croisade de Godefroy de Bouillon. Le mot croisade. C'est entouré de deux voyelles. Et je veux que ça se prononce Z. Donc je mets un S. Un seul S. Le mot suivant. Cuisine. Je veux que ça se prononce Z. Entouré de deux voyelles. Je mets un seul S. C'est le mot consulter. Il n'est pas entouré de deux voyelles. Et je veux que ça se prononce S. Donc je mets un seul S. C'est le mot coursier. Il n'est pas entouré de deux voyelles. Et je veux que ça se prononce. Donc je mets un seul S. Voilà le mot suivant. C'est le mot tissu. Je veux que ça se prononce S. Et s'entouré de deux voyelles. Donc je dois mettre deux S. Les deux derniers mots. Le mot fraise. Il est entouré de deux voyelles. Et je veux que ça se prononce Z. Donc naturellement, le S va se prononcer Z. Je m'en mets un. Et le dernier mot. La lessive. Je veux que ça se prononce. Que le S se prononce S. Il est entouré de deux voyelles. Donc je vais devoir mettre le deux S. Est-ce que ça va ? Eh bien, j'espère que tu t'es bien souvenu de toutes ces règles d'orthographe. On se retrouve tout de suite pour le petit plus poétique. On se retrouve pour le petit plus poétique. Aujourd'hui, je vais te demander d'écrire une poésie. Alors, rappelle-toi une poésie. C'est un texte qui est écrit en vert. Donc je dois avoir des rimes à la fin de chaque phrase. Je te laisse libre choix du thème. Je te laisse aussi libre choix pour la longueur de ta poésie. Et je vais juste te donner quelques petits conseils pour que tu aies facile à créer une poésie. Tu vas reprendre tous les mots que l'on a vus aujourd'hui et tu vas les trier en fonction de leurs rimes. Donc tout ce qui va se terminer en E, je vais mettre ensemble. Mesurer, doser, semer, assommer, consommer. Alors, moi je mets tout ce qui se termine en E, mais tu peux prendre tout ce qui se termine en YON ou en EN. Et tu vas te faire comme ça des collections de mots qui ont la même finale, qui se terminent de la même façon et qui donc vont rimer. Une fois que tu auras fait ce classement, tu pourras mettre tous ces mots à la fin des phrases car dans une poésie, on veut que ce soit la fin des phrases qui riment les unes avec les autres. Au moment où tu écris, n'oublie pas que tous les débuts de phrases commencent par une majuscule, même si ce n'est pas la fin d'une phrase, même si ce n'est pas le début d'une phrase. N'hésite pas à m'envoyer tes poésies, j'ai hâte de lire tout ça. J'espère que tu t'es bien amusée quand même et que tu t'es souvenu de tout ce qu'on savait déjà sur ces règles d'orthographe. Je te souhaite une belle après-midi et à demain.